de questions à ce sujet sur le chat, notamment par exemple Élise qui vous demande au Ward si vous avez entendu parler de Saint-Yves d'Alvèdre, ce penseur théosophe, est-ce qu'il vous est familier ? Et notamment l'archéomètre qui est cet objet qu'il a élaboré en quelque sorte. Non, moi je ne connais pas. Ah, très bien. Est-ce que tu es intéressé de connaître ? Oui, effectivement. Je ne sais pas s'il peut y avoir des interventions ou pas. Je sais qu'il y en a par le chat, mais ensuite peut-être effectivement on peut avoir un invité avec nous qui viendrait nous parler quelques instants de l'archéomètre. On va laisser la question ouverte du côté de la technique et on va voir comment les sphères de l'Internet sont en mesure de s'aligner pour permettre ça. On a une autre question autour du nombre d'or et qui nous fait remonter à la préhistoire. Donc Sirius nous demande à partir de quand la trace du nombre d'or remonte ? Avant les Grecs ? Avant les Égyptiens ? Est-ce qu'il a toujours été là ? Oui, alors, par rapport au nombre d'or, on peut parler de la proportion divine, ce qu'on appelle la proportion. Parce que le nombre d'or, parce que dans les nombres, pour l'instant j'ai parlé des nombres entiers, j'en ai pas beaucoup parlé, mais on parle des nombres entiers, et puis il y a ce qu'on appelle les irrationnels, ce sont des nombres qui ne peuvent pas être connus exactement. Alors, en réalité, la symétrie, ce que nous nous appelons la symétrie, c'est une symétrie statique. C'est-à-dire que nous divisons les choses en deux, donc j'ai une ligne par exemple, une ligne, je divise la ligne en deux, j'ai deux parties égales, et puisque mes deux parties sont égales, c'est équilibré, et j'ai quelque chose de statique. Quand tout est équilibré, il n'y a pas de mouvement. Alors, la deuxième façon traditionnelle de diviser une ligne en deux parties, c'est par la proportion, la divine proportion, la proportion dorée. C'est-à-dire qu'on coupe la ligne de façon à ce que la petite partie soit en rapport à la grande partie, comme la grande partie est en rapport au tout. Ça, c'est la divine proportion, ce qui fait que je coupe la chose en deux, et j'ai une plus petite partie et une plus grande partie. Mais ce n'est pas coupé n'importe comment, puisque le rapport entre la petite partie et la grande partie est le même que le rapport entre la grande partie et le tout. Ça, c'est la divine proportion qui va donner ensuite le nombre. Si je l'exprime en nombre, ça me donne 1,618, 0,33, etc. Mais en soi, c'est une proportion. Alors, est-ce que ça a été connu depuis la préhistoire ? Si je peux me permettre, je vais revenir à mon image du disque de Nebra. Ici, j'ai tracé des cercles. J'ai tracé le cercle de la Lune avec un cercle blanc. On voit qu'il passe par le centre du disque. Et en bas, il y a un arc, il y a un morceau de cercle en or, là, que si je trace l'intérieur, passe aussi par le centre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fait, le rapport entre le morceau de cet arc en bas, le rapport entre la partie visible et la partie invisible, c'est le nombre d'or. C'est-à-dire que l'angle d'ouverture depuis le centre de cette partie-là est de 135 degrés et la partie restante. Voilà, ce rapport d'ouverture sur un cercle correspond à la proportion dorée. Donc ici, on a un disque de 1600 avant Jésus-Christ avec un cercle en or et c'est la proportion dorée, le nombre d'or, qui est exprimé sur la portion du cercle utilisé. Donc ça, déjà, en soi, c'est un... très intéressant de comment géométriquement on exprime le nombre d'or. Mais j'ai aussi montré son existence dans les alignements de Carnon. Ça a été une énorme surprise pour moi. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai étudié la géométrie des alignements du Menech Est. C'est une partie des alignements de Carnac. J'ai découvert dans un premier temps que ces alignements étaient exactement orientés par rapport aux axes cardinaux sur ce qu'on appelle la diagonale d'un bicarré. C'est un peu technique, mais ça veut dire que si j'ai deux carrés côte à côte, et je trace la diagonale, ça me donne un angle, c'était l'angle de ces alignements, précisément, par rapport aux axes cardinaux. Et le nombre d'or, enfin, la divine proportion, en tout cas, peut se retrouver géométriquement à travers le bicarré. C'est le bicarré qui va servir de base pour ensuite tracer le nombre d'or. Comme un canevas, en quelque sorte. Oui, c'est ça, voilà. Au fait, parce que la diagonale d'un bicarré, c'est racine carré de 5, et que le nombre d'or, c'est racine carré de 5 plus 1, divisé par 2, ce qui fait que, au fait, dans le bicarré, le nombre d'or est présent, presque. Il ne faut pas faire grand-chose pour le faire apparaître. et j'ai découvert que les bâtisseurs de Mégalith avaient fait exactement ça. Ils ont commencé par montrer la diagonale du bicarré par dos aux axes cardinaux et ensuite, ils ont tracé des cercles en tête de ces alignements. Il y a ce qu'on appelle des cromlecs, c'est des cercles de pierre, et ces cercles délivrent le rapport du nombre d'or. C'est absolument incroyable et donc, c'est clair qu'il y a 7000 ans, en tout cas, non seulement on connaissait le nombre d'or, mais on l'utilisait dans l'architecture. Alors, on va justement poursuivre sur l'architecture. Nous avons pas mal de questions sur le chat concernant les celtes, les mégalithes et vos hypothèses ou ce que vous en pensez aujourd'hui à la lumière de votre démarche et surtout du temps passé sur le terrain. Mais au niveau de l'architecture, nous avons une question liée à Le Corbusier. Est-ce que vous êtes intéressé à cet architecte ? Oui, oui, oui. Mon nom, c'est Kroos, Kroos, le corbeau, donc... On a un élément commun au niveau du nom. Voilà, vous êtes homonyme à travers les langues. J'ai fait une exposition à la Fondation Suisse à Paris sur un fresque, il y avait un gigantesque fresque de Le Corbusier à la Fondation Suisse et c'est dans cette salle que j'ai fait une première exposition à Paris. Donc, j'ai des relations d'une certaine ordre avec Le Corbusier. Alors, justement, ces relations, Le Corbusier avait travaillé sur le modulor. Oui, le rapport de la divine proportion par rapport au corps humain, enfin, vu à sa manière. Quel lien faites-vous entre l'approche de Le Corbusier qui était, par exemple, un de ceux que j'avais derrière la tête parmi les figures du matière de sain. Oui. Et ce que vous venez de nous expliquer à l'instant sur la divine proportion. Oui. Vaste question. Je ne sais pas. La première question était sur le quadrivium et sur une voie qui permet de se relier à l'esprit. Est-ce que Le Corbusier était dans cette idée ? Je ne sais pas. Je ne connais pas la recherche intérieure de Le Corbusier. Maintenant, sur sa partie extérieure manifestée, c'est évident qu'il s'intéressait, oui, au nombre d'or, il s'intéressait aux bicarrés, il utilisait beaucoup les carrés et les bicarrés, il s'intéressait aux axes des solstices, il orientait des bâtiments en fonction de la lumière et des axes des solstices, donc liés à l'astronomie. Donc, dans la partie manifestée de son travail, il y a beaucoup d'éléments. Maintenant, personnellement, je n'ai pas perçu une unité, enfin, je ne sais pas comment dire, j'ai perçu beaucoup d'éléments d'approche, beaucoup de recherches et beaucoup de recherches intéressantes et qui donnent des résultats intéressants, mais je n'ai pas senti nécessairement une cohérence profonde et je n'ai pas non plus connu de chez le Corbusier une origine traditionnelle, c'est-à-dire le fait qu'il s'inspire de... comment je peux dire ça ? c'est difficile à dire ça parce qu'évidemment, il a étudié énormément l'Antiquité, mais disons, moi, en tout cas, je n'ai pas capté une sorte de cohésion de type quadrivium génie. Maintenant, ces recherches sont tout à fait orientées sur des aspects du quadrivium. Mais le nombre d'or, je voudrais revenir sur le nombre d'or, parce que c'est quelque chose d'important, évidemment, ça existe dans la nature. l'angle que je montrais tout à l'heure sur le disque de mes bras, la partie du cercle qui correspond à la proportion de l'or, c'est ce qu'on trouve dans la disposition des feuilles, par exemple, autour d'une tige. Les feuilles sur une tige vont se positionner, la feuille va sortir et puis on va faire un angle et puis il y aura la feuille suivante, etc. et ça c'est selon le nombre d'or. Je crois que ça appelle la taxophilie ou quelque chose comme ça. Mais donc dans la nature, on retrouve sur les, évidemment, tout le monde connaît, sur le tournesol ou sur les ananas, le déroulement comme ça des nombres de la série de Fibonacci sur le nombre de d'unités qui composent l'ensemble. Voilà. Donc le nombre d'or, c'est quelque chose où la proportion dorée et les nombres qui composent, qui vont tendre vers ce nombre d'or existent clairement dans la nature. mais c'est pas parce que quelque chose existe dans la nature que ça correspond à l'esprit tel que c'est compris dans le quadrivium. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que pour ceux qui étudiaient autrefois le quadrivium, ceux qui cherchaient étaient quelque chose qui n'était pas directement accessible au niveau terrestre. Il y a une citation qui a dit ça, je ne me souviens plus, quelqu'un de Chartres a dit que quand l'esprit s'élève de la terre, la première chose qu'on va rencontrer sont des nombres. J'ai la citation exacte quelque part, mais c'est ça l'idée. Alors, je ne pense pas que le nombre d'or a été, après tout ce que j'ai dit qu'on le trouve dans la préhistoire, ça va sembler bizarre, mais je ne pense pas que c'était une préoccupation. Je pense que dans le quadrivium, par exemple, ou dans la géométrie du quadrivium, le triangle 3, 4, 5 était beaucoup plus important que le nombre d'or. Alors, justement, en termes de citations, pour rebondir sur ce que vous nous avez partagé, il y a Morgane qui nous partage une citation de Rumi qui va faire écho avec l'échange. Voici sa citation. « Dans les cadences de la musique est caché un secret. Si je le révélais, il bouleverserait le monde. » Donc, cette citation est du sage mystique Rumi. Oui. Côté tradition soufie, monde oriental et musulman. le quadrivium existait-il aussi de ce côté-là du monde ? Ah ! Pour moi, oui, je pense. Pour moi, c'est évident. C'est évident. On a toutes les traces de la musique, de la géométrie, de l'astronomie et des nombres. C'est évident. Je pense personnellement qu'à un moment donné, de toute façon, cette recherche de l'esprit et de l'unité était terrestre. Dans la Genèse, il est dit à un moment donné, toute la Terre parlait une seule langue avant la tour de Babel. Quand l'homme, en essayant, il a essayé de monter du bas pour aller vers le haut au lieu de laisser descendre l'esprit. Au fait, si on essaie de monter vers l'esprit, on ne peut pas y arriver. La relation à l'esprit se fait par une ouverture à la descente. L'esprit descend si elle veut bien descendre. Et si je suis bien prêt à le recevoir. Mais je pense que quand il est dit dans la Genèse et toute la Terre parlait une seule langue, je pense que cette langue, c'était en quelque sorte le quadrivium, c'était la langue, la langue des mondes, de la géométrie, tout ce qui est lié à la beauté, en fait. On n'a pas utilisé ce mot pour l'instant, mais la beauté, on peut dire, c'est quelque chose qui est un aperçu d'un ordre supérieur. Oui, c'est comme si c'était une évidence ou un ressenti qui permet de nous ouvrir la piste ou de nous inviter à saisir qu'il y a... C'est une porte d'entrée à cette harmonie ou à cette cohérence qui est là et qu'on ne va pas forcément appréhender spontanément ou dont on n'est pas pleinement conscient, si on peut prendre certains termes d'aujourd'hui. Alors, toujours sur la question des relations entre les choses entre elles et notamment par rapport au composé du quadrivium, il y a une question de Thorfro qui nous demande s'il y a une relation entre les sons et les nombres dans le quadrivium et une relation qui est similaire, proche, à celle, par exemple, qui est décrite dans tout ce qui est gématrie et cabalistique. avec les notions de permutation, les notions de codage. Oui. Alors, les nombres et la musique sont intimement liés puisque dans le quadrivium, il est dit que la musique, c'est l'expression du nombre dans le temps. Donc, alors que la géométrie, c'est l'expression du nombre dans l'espace. Et ici, on peut se référer à Pythagore puisque Pythagore, c'est lui qui représente la musique sur la cathédrale de Chartres. Pythagore qui est crédité d'avoir inventé l'octave. Avant, en Grèce antique, avec le luth, le luth était accordé par carte et j'ai appris d'ailleurs que le fait de mal accorder le luth pouvait être puni par la peine de mort. Donc, si on... Voilà. Oui, ça ne blague pas. Non, non, parce que c'est comme si on se met à un problème d'harmonie carrément dans le cosmos en mal accordant le luth. Et donc, l'octave n'était pas connu en quelque sorte. C'est Pythagore qui a introduit l'octave. En introduisant l'octave, il introduit cette notion du doublement. Parce que l'octave c'est un doublement des vibrations. Donc, on part et on a 100 vibrations par seconde. Eh bien, si on passe à 200 vibrations par seconde, on passe à l'octave. et du coup, la division des nombres, alors c'est une étude très intéressante de voir les différentes gammes. Parce que la division de l'octave ensuite sont en des fractions, c'est ça qui va donner lieu à des gammes différentes. Pythagore avait inventé lui-même une gamme, la gamme de Pythagore, qui n'est pas pareille que ce qu'on appelle la gamme naturelle. Donc, la gamme naturelle est une gamme liée à la résonance où c'est des notes qui vont apparaître par sympathie en résonance avec des notes qui sont jouées et petit à petit on développe l'octave. Ce n'est pas pareil que la gamme que nous utilisons aujourd'hui, la gamme tempérée, qui est publicité par Bach et d'autres et cette gamme-là qui est une gamme mathématique, chaque intervalle c'est la douzième racine de 2 donc on prend l'octave et on fait la douzième racine de 2 pour créer les notes, les douze notes donc c'est tout à fait mathématique et l'avantage de cette gamme c'est que la gamme est pareille en montant et en descendant et on peut jouer dans n'importe quelle tonalité dans cette gamme sans réaccorder son instrument et c'est l'introduction de l'orgue dans les églises qui a rendu obligatoire en quelque sorte cette gamme puisque réaccorder une orgue ça prenait quand même un certain temps mais à l'origine Pythagore lui avait développé une gamme où les rapports numériques sont extrêmement intéressants ça dépasse le cadre de ce soir de rentrer dans les détails mais on en parlera effectivement on en parlera sans doute prochainement lors d'une prochaine émission et puis aussi rappelons que vous avez donné des conférences il y a des DVD qui sont disponibles il y a des ouvrages que vous avez écrits à travers votre maison d'édition épistéméa on a parlé des plantes de la géométrie des fleurs du tournesol c'est un sujet qu'on a pu aborder ensemble dans Orbs dans la revue à laquelle vous contribuez et que j'ai le plaisir de coordonner et mais je voudrais là ouvrir puisqu'on a des questions qui vont dans ce sens là sur le chat du côté de la géobiologie et du sol parce qu'on a parlé de l'astronomie donc des étoiles on a vu les pléiades qui venaient régulièrement comme ça se positionner sur des artefacts archéologiques et en même temps donc avec les mégalithes il y a des proportions il y a de la géométrie là dessous et en même temps ils ne sont pas placés n'importe où ils ne sont pas placés n'importe où par rapport à leurs coordonnées géographiques en regard du ciel et des angles des objets célestes mais aussi par rapport à ce qui se passe dans le sol qu'en est-il par rapport à ça quel lien avez-vous pu observer entre l'emplacement des mégalithes et aussi ce qui se passe dans le sol et pas uniquement dans le ciel oui alors c'est évident qu'il y a des relations entre les énergies du sol et le positionnement des mégalithes mais on est devant une question un peu de poulet d'œuf qu'est-ce qui vient en premier est-ce que le manier a été posé sur un lieu particulier à cause de ce lieu particulier ou est-ce que le lieu est devenu particulier à cause de la présence du manier c'est une question intéressante parce qu'on constate que les constructions mégalithiques modifient les réseaux terrestres par exemple si on prend des réseaux qui sont connus les réseaux électromagnétiques dites à Hartmann qui sont nord-sud-est-ouest ces réseaux sont modifiés et déformés par rapport à leur disposition habituelle par la présence des mégalithes on peut même trouver des sites mégalithiques où tous les réseaux sont en quelque sorte poussés à l'extérieur on le trouve aussi dans les églises romanes mais je pense que les bâtisseurs de ces monuments avaient des aspects d'une science que nous avons oublié beaucoup de gens travaillent pour essayer de le retrouver mais cette science sans pouvoir clairement intervenir sur ces réseaux terrestres et modifier ces réseaux ça n'a rien à voir de quadrivium puisque là on est dans je dirais des techniques des techniques énergétiques liées à à des fonctions comment je peux dire ça liées à la fonction sacrée des monuments et donc en tant que tel on n'est pas dans la notion de la relation à l'esprit qui est le sens du quadrivium mais par rapport à l'espace sacré évidemment c'est tout à fait important puisqu'il s'agit de créer des lieux qui permettent qui aident un travail énergétique ou un travail sur l'humain oui donc on peut tout à fait envisager la planète le sol la terre comme étant un peu un chaudron qui bouillonne avec des énergies qui sont là des énergies qui vont être fortes qui vont avoir une certaine densité quoi qu'on en dise vont avoir une certaine densité une certaine propension comme ça à être à être mise en mouvement et à vouloir s'exprimer à la surface et simultanément on a des rapports de proportion qui structurent l'univers et qui font que ces forces s'expriment ou en tout cas vont se canaliser dans notre environnement naturel selon certaines lois ou certains principes et donc c'est vrai que ce que vous évoquez par rapport au mégalith où on parle de la poule et de l'oeuf on peut aussi envisager que ces lieux là vont avoir des propriétés particulières parce que on rentre par exemple sur l'expression si on prend l'expression des cheminées cosmo-telluriques au pied de la lettre parce que elles ont une certaine relation avec le cosmos ces points là ces lieux là et c'est parce qu'il y a effectivement une certaine relation avec le cosmos qui va se traduire par certaines formes d'énergie certains niveaux d'énergie certains types de vibration une énergie plus une énergie moins peu importe en tout cas une énergie qui va s'écarter de la norme dans un sens ou dans un autre qu'il y a besoin de peaufiner l'oeuvre ou qu'il y a besoin peut-être de raffiner l'outil ou en tout cas de cultiver le jardin avec ces principes comme on pouvait avoir en fonction des civilisations des principes directeurs pour cultiver les jardins ou pour structurer les jardins c'est un vaste sujet c'est toute la notion d'espace sacré de sa raison d'être et donc comme je dis oui c'est un vaste sujet on rentre dans dans l'architecture ce que j'ai pu constater moi en tout cas c'est que les monuments mégaïtiques sont implantés selon une géométrie extrêmement précise donc précis au centième de degré sur de longues distances et que cette géométrie semble relier des lieux d'énergie et donc la question c'est est-ce que cette géométrie est en quelque sorte la structure du système nerveux terrestre est-ce que finalement la terre a un système nerveux qui qui obéit à une géométrie précise ou est-ce que la géométrie a en quelque sorte canalisé et structuré ces énergies est-ce qu'on a en quelque sorte domestiqué ces énergies puisque dans la préhistoire on a quand même domestiqué les animaux sauvages on a domestiqué beaucoup d'animaux peut-être on a aussi domestiqué des énergies mais c'est des questions je n'ai pas de réponse à ça évidemment c'est une énorme recherche bien sûr oui la domestication des forces elle peut être extrêmement hautement technique comme elle peut être élégamment artistique il y a vraiment l'éventail est ouvert quant à la façon de l'appréhender qu'on soit dans le canta ou dans le calia par exemple alors j'ai pas mal écrit à ce sujet parce qu'on parle du nombre de la bête c'est dans la révélation le fameux nombre de la bête et dans un livre que j'ai écrit sur la troménie de leur chronon qui est une procession qui date du 5ème siècle en Bretagne et qui pour moi prend ses origines dans la préhistoire et dans le quadrufium mais pour moi cette procession fait partie d'une antique préoccupation qui était le fait de dompter la bête en quelque sorte et la bête étant donc des énergies telluriques qui pouvaient être dévastateurs dévastatrices pardon et qu'on a su comment le faire à travers des nombres c'est pour ça qu'il y a ce fameux nombre 666 le nombre de la bête avec tout l'imaginaire et le fantaisiste qui tourne autour de ces questions mais je pense que ce sont des éléments d'une science et il est dit que c'est un nombre que la bête ne peut comprendre comme si au fait il est possible de dompter ces énergies j'ai fait une étude assez intéressante sur cette question dans mon livre sur la tromonie de l'ocronome d'accord alors dans le même ordre toujours dans ces passerelles entre les époques et puis les sciences nous avons une question de Michael Barra qui nous demande si vous connaissez les travaux ou les recherches de Guy Gandon qui a également Guy Gandon Gandon ah oui je connais oui alors que pouvez-vous nous dire sur cette approche et ses liens ou ses divergences avec la vôtre qu'est-ce que je peux dire je ne sais pas ce que je peux dire vraiment je pense j'ai assisté il y a de nombreuses années à sa première conférence qui avait fait Guy Gandon concernant le cadran solaire de Gavrenice où il évoquait le positionnement des sites autour de Gavrenice en fonction des solstices et à ce moment-là il proclamait déjà être le premier et le seul à connaître ces éléments alors qu'a priori il n'avait jamais lu des ouvrages précédents puisque au fait ce qu'il disait avait déjà été écrit par l'association archéologique Cargal 20 ans auparavant mais je ne saurais que dire exactement en restant poli d'accord au moins c'est dit pareil autre question de Alberic sur les il faut que je retrouve la question d'Alberic dans le chat parce qu'on a vraiment beaucoup beaucoup de questions sur les relations entre voilà le travail géométrique d'Eric de Champry sur les cathédales françaises ce travail vous est-il connu Eric de Champry oui non vous ne connaissez pas non je ne sors pas souvent de ma campagne ou en tout cas il y a en tout cas pas mal d'écoles de pensée ou de 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 conjecture dans les façons de relier les choses entre elles et c'est vrai que on a toujours des choses à apprendre ça c'est évident oui oui tout à fait et qu'est-ce qu'il dit ben écoutez là c'est la même chose sur le travail donc il y a une analyse géométrique de ce que j'en comprends parce que c'est un travail que je ne connais pas non plus il y a donc une analyse géométrique sur les cathédrales et cette géométrie ouvre à une certaine symbolique oui mais oui évidemment mais il faudrait rentrer dans les détails oui il faut la connaître un peu plus évidemment je ne peux pas en commenter pour en revenir au quadrivium puisque j'ai eu la chance de pouvoir participer ou assister en tout cas à certaines transmissions que vous faites au ward notamment autour du calendrier celtique c'est vrai que le fait de pratiquer à grande échelle de mettre en mouvement son corps dans le fait de manipuler les cordes avec les clés de compter de de regarder par rapport au lever ou au couchant du soleil de se positionner par rapport à ça de prendre des points de repère dans le dans la géographie dans le paysage par rapport à ces phénomènes ça rend la connaissance et le savoir vivant d'une façon différente et c'est vrai que le le quadrivium ou en tout cas la démarche du quadrivium moi je trouve est assez intéressante dans le fait de s'affranchir en quelque sorte ou en tout cas de ne pas se limiter à une connaissance qu'on va accumuler en lisant des pages et des pages d'ouvrages mais bien plutôt en se reliant à la à l'univers et au cosmos au sens grec du terme oui oui c'est ça exactement c'est ça c'est ça le but dans le fond ça a toujours été le mien en tout cas c'est de chercher à comprendre ce que je fais ici et c'est évident donc on sait que le quadrivium n'était pas quelque chose de livresque puisqu'on n'a pas d'écrit on n'a pas de livre Pythagore n'a pas écrit de livre ses disciples n'ont pas écrit de livre les disciples de Bède Bède a beaucoup travaillé le quadrivium le vénérable Bède mais il n'a pas écrit sur ce sujet il a écrit sur tout un tas d'autres sujets et à Chartres c'est la même chose donc c'était clairement une voie c'était pas c'est ça la question et donc maintenant moi je tente de faire en sorte que ça reste comme ça je tente de faire en sorte que les gens puissent expérimenter c'est très intéressant par exemple de faire l'observation des levées du soleil ou du coucher de soleil dans les monuments mégalithiques j'étais ce matin on a eu un temps absolument splendide ici en Bretagne j'étais au lever du soleil ce matin par moins 7 degrés dans un monument mégalithique et ce rayon qui vient tracer exactement une pierre qui a été posée là il y a 6 000 ans c'est tout à fait particulier ce n'est pas du tout c'est direct il y a quelque chose de direct c'est à dire que l'enseignement des bâtisseurs des mégalithes a été inscrit de façon à être direct ensuite d'être perçu directement si j'ai la chance d'être au bon endroit au bon moment en tout cas c'est comme si les installations des mégalithes leur mise en place leur présence étaient comme des livres ouverts qui continuent si on les regarde ou si on se place convenablement à nous donner accès à la même information ou à une information qui est la même tout en étant adaptée à notre époque oui c'est ça non mais exactement puisque il n'y a pas ça ne peut pas prendre de ride il n'y a pas de la beauté ne prend pas de ride en réalité le nombre d'or la proportion dorée la symétrie le triangle 3,4,5 ce sont des formes qui gardent leur beauté de façon éternelle oui et c'est vrai et c'est vrai que cette beauté peut générer un état de félicité ou un état de béatitude alors nous avons Olivier 91 qui nous rappelle une citation de Dante de la Divine Comédie qui est nul n'entre ici s'il n'est pas géomètre donc quelle est selon vous Howard la portée spirituelle et symbolique de cette insertion insertion oui on dit aussi que sur l'entrée de l'école de Pythagore c'était marqué nul n'entre ici s'il n'est mathématicien oui voilà mais la portée symbolique je ne sais pas si elle doit être explicité mais en tout cas l'idée c'est que la perception de la beauté que ça soit dans la musique ou dans la géométrie ou dans les nombres c'est quelque chose qui nécessite un travail ce n'est pas possible en réalité de percevoir ça comme ça c'est quelque chose c'est là nul n'entre ici s'il n'est géomètre pour moi c'est un peu le sens c'est à dire que mais je ne peux pas percevoir la beauté d'un 3-4-5 d'un triomphe 3-4-5 si je ne sais pas ce que c'est ou si on n'a pas pris soin ou veillé à approcher la cohérence soulaçante à ces objets oui oui c'est ça prenons le 3-4-5 c'est très intéressant puisqu'on parlait de musique de nombre voilà là on a un élément le triangle 3-4-5 c'est un élément tout à fait intéressant puisque ces trois nombres qui se suivent 3-4-5 c'est une forme à angle droit donc l'angle droit a une signification très importante auquel je ne peux pas entrer maintenant mais l'angle droit est extrêmement important et donc Howard je suis obligé de vous interrompre on est justement là pour ça alors s'il vous plaît rentrez dedans quelques instants sur la signification ou en tout cas sur les dimensions essentielles que ouvre l'angle droit oui 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 d'accord ok mais c'est à dire qu'au départ au départ de tout il y a le cercle si on regarde dans le ciel tout est circulaire la lune le soleil sont circulaires tout tourne en cercle donc c'est le cercle qui est le point de départ et toute forme peut être dessinée à partir du cercle et puis de la ligne droite et la division du cercle va commencer à générer des formes donc en tout cas l'angle droit c'est la jonction de deux axes c'est la croix dans le christianisme c'est la jonction de l'axe vertical et l'axe horizontal c'est le nord sud-est-ouest c'est le donc le nord et le sud c'est l'axe de rotation de la terre et l'est et l'ouest c'est les points médians de la course du soleil au long de l'année donc c'est une géométrie naturelle qui s'inscrit sur la terre et et donc le ciel c'est circulaire et l'angle droit c'est terrestre donc le cercle n'a pas de début ni de fin mais quand on commence à structurer l'espace on introduit l'angle droit et le triangle 3-4-5 c'est une façon extrêmement simple de déterminer l'angle droit c'est à dire que si je trace 4 4 4 unités dans un sens et 3 dans un autre quand je n'ai 5 exactement entre les deux extrémités j'aurai un angle droit parfait et donc ce triangle 3-4-5 va délivrer l'angle droit avec 3 nombres à suivre mais en même temps il donne des proportions qui sont des proportions de ce qu'on appelle l'accord parfait si je prends le nombre 1 comme le fondamental ou le fondamental musical d'une note donc je prends le nombre 1 donc le 2 c'est 2 fois 1 donc c'est l'octave de cette note là chaque fois que je double un nombre de vibrations je vais passer à l'octave donc si 1 c'est mon fondamental 2 c'est l'octave 4 c'est l'octave au-dessus 8 c'est l'octave au-dessus je double à chaque fois maintenant un mi-chemin entre le 2 et le 4 je vais trouver le 3 ce qui représente la note SOL la note SOL c'est la quinte c'est exactement vibratoirement un mi-chemin entre DO et le DO supérieur donc DO SOL et DO c'est 2 3 4 et vibratoirement parlant le 5 c'est mi c'est la note mi ce qui fait que les nombres 3 4 et 5 c'est SOL DO et mi qui sont les notes qui composent ce qu'on appelle l'accord parfait et donc là on a un exemple du rapport par exemple entre les nombres la géométrie et la musique oui c'est assez limpide effectivement et cette explication à travers la musique permet de voir comment en abordant une discipline ou une voix avec un certain état d'esprit on est automatiquement dans le lien avec les autres aspects ouais c'est ça et donc on peut tout à fait envisager si on envisage le quadrivium comme étant une une science ou une démarche source à l'origine qu'il y a des disciplines filles au quadrivium et notamment nous avons un commentaire ici qui me semble intéressant dans ce sens là ou par rapport à la question qu'il pose sur l'astrologie parce que dans l'astrologie on a l'astronomie on a les chiffres on a de la géométrie également par rapport aux formes qui se créent l'astrologie peut être pratiquée de nombreuses façons différentes mais peut tout à fait être envisagée ou expérimentée dans une conscience quadrivium oui oui quand on dit astronomie dans le quadrivium c'est astrologie autrefois astronomie c'est le terme aujourd'hui ça veut dire nommer les étoiles ça n'a pas beaucoup d'intérêt mais l'astrologie et la science des influences des influences célestes et cette influence passe obligatoirement par la géométrie et par les nombres dans l'astronomie dans l'astrologie la notion des aspects évidemment l'angle droit en astrologie le carré en astrologie a toute une signification c'est les forces qui se heurtent en quelque sorte et donc la géométrie enfin l'astrologie avec sa géométrie et les cycles qui sont inclus c'est à la base le quadrivium c'est évident maintenant autrefois a priori si on croit l'histoire des rois mages l'astrologie permettait de déterminer non seulement l'instant mais le lieu de naissance de d'un messie ça veut dire que la science était extrêmement développée on savait non seulement quand mais où aller voilà merci pour cette pour cette réflexion on va arriver au terme de notre discussion notre échange et il y a eu donc je vais terminer par une dernière question qui va faire sans doute le lien comme un cercle avec le début de notre conversation et donc il y a eu de nombreuses questions certaines que nous n'avons pas reprises parce que par exemple sur le lien entre Quadrivium et l'architecture d'aujourd'hui qui sont des aspects qui ont déjà été évoqués au début de notre échange enfin en tout cas dans la première partie de notre échange donc cette dernière question elle est assez personnelle Howard par rapport à toutes ces connaissances que ce soit le triangle 345 que ce soit le nombre de la bête la profession de la troménie de le chrono dont vous avez parlé avez-vous été initié à ces connaissances ou les avez-vous assimilé par vous-même vous avez donné quelques éléments de comment vous avez rencontré Quadrivium en début de notre première partie donc peut-être peut-on compléter cela oui oui j'étais initié enfin une transmission orale oui ça a commencé très jeune en réalité j'étais dans une école dans le nord d'Angleterre qui est la plus vieille école en Europe encore existante elle était fondée en 969 l'école de Durham qui bon a connu beaucoup de problèmes à travers les siècles mais qui maintenait un enseignement très intéressant donc ça m'a mis sur une certaine piste quand j'étais jeune et puis ensuite j'ai continué mes recherches j'ai rencontré des personnes qui m'ont énormément apporté évidemment et aussi aussi j'ai été initié par les mégalithes eux-mêmes c'est-à-dire que c'est quelque chose c'est très très difficile à à à à pour celui qui n'a pas vécu mais quand à certains moments je je comprenais par l'étude d'un monument tout d'un coup on dit en anglais the penny dropped la pièce est tombée dans la machine c'est-à-dire que tout d'un coup il y a quelque chose qui passe et à ce moment-là je reçois une une information ou un enseignement qui vient d'il y a 4000 ans ou 6000 ans et à ce moment-là c'est dans l'instant il n'y a pas de temps à ce moment-là je ne sais pas je ne me dis pas c'est une information qui est reçue dans l'instant et ça c'est quelque chose que ça vaut ça vaut le coup d'attendre certains éléments que j'ai trouvés au fait j'ai étudié les mégalithes pendant très longtemps sans comprendre grand chose à titre personnel j'avais lu beaucoup de choses on m'avait dit beaucoup de choses mais je ne comprenais pas forcément grand chose et puis à un moment donné après des années peut-être plus de 15 ans d'études à un moment donné tout d'un coup j'ai compris quelque chose c'est c'est un vrai sanglable ça vaut ça vaut toutes les années parce que recevoir une information comme ça enfin voilà c'est tout à fait exceptionnel et donc personnellement j'ai une sorte de gratitude très profonde vers les bâtisseurs de mégalithes et je comprends que ceux qui ont des mégalithes sur leur terrain et ça leur empêche d'avoir un permis de construire ils ne sont pas très contents mais moi j'ai un souhait c'est que les gens sur cette planète puissent être touchés comme j'ai pu l'être par le travail de ces bâtisseurs des bâtisseurs qu'on ne connait pas on ne sait pas du tout qui est-ce qui a fait ça mais qui a eu lieu il y a tous ces milliers d'années et qui a vraiment inscrit de façon indélébile des choses essentielles merci ça répond à la question j'ai l'impression j'ai l'impression merci beaucoup Howard de cette remise en perspective et ça ouvre effectivement quelque chose je pense d'essentiel ou de clé sur la thématique qui nous a rassemblés ce soir et qui fait qu'on a il y a aussi beaucoup de gratitude de notre part par rapport à toutes les personnes qui sont là présentes jusqu'à cette heure avec nous avancées sur l'expérience intérieure et intime du quadrivium c'est à dire que c'est pas simplement un savoir livresque qu'on feuillette et qu'on assimile intellectuellement c'est quelque chose qui demande ou invite un engagement entier de l'être c'est à dire du corps et à travers cet engagement à travers cette demande ou en tout cas à travers ce mouvement qui peut être immobile en tout cas ce mouvement qui fait qu'on sort en tout cas d'un territoire commun connu il y a quelque chose qui va venir à vous et des liens vont se faire et des compréhensions vont se faire et on est changé transformé avec cela voilà c'est je pense une des leçons assez essentielles ou extrêmement intimes et intérieures qui est liée à cet esprit du quadrivium dont vous avez parlé ce soir voilà merci Howard merci beaucoup merci à tous pour vos questions merci Maxence merci à Franck Agier et aux personnes derrière dans les coulisses Salamand TV de façon à ce que cet espace puisse exister bonsoir à tous à bientôt bonsoir bonsoir